Amiens, 8 degrés, un ciel nuageux contraste avec les beautés de la capitale Picarde. Alors là, nous sommes dans un lieu exceptionnel. C'est un chef-d'oeuvre dans le chef-d'oeuvre. Les Ortionnèges, c'est une ville qui est dans la ville. C'est un bâtiment exceptionnel en France. Il est devenu le plus haut bâtiment d'Europe pendant longtemps. Bon, notre découverte de la ville commence au théâtre chez Cabotan, une institution. Amiens était une capitale de la marionnette. C'est une tradition qui a plus de 200 ans. Nous voilà dans la salle des marionnettes. Donc c'est un peu notre caverne d'Ali Baba. Et le tout premier à avoir été fabriqué, c'est bien sûr la fleur, que l'on retrouve ici. Voici Tristan, marionnettiste amiennois. Donc personnage emblématique amiennois. Il symbolise le franc-parler, la liberté aussi. Le Picard est fier de ses cultures, de ses traditions. Et donc la fleur est là pour les défendre et les représenter. Pendant deux jours, ce personnage mythique, un certain la fleur, sera notre guide. Tout de bois, il n'aime pas l'humidité. Mais il est prêt à braver les éléments pour nous faire connaître et aimer les trésors que recèle sa ville natale. Surtout qu'il adore se promener dans Amiens. Donc ses coins favorisent, c'est Saint-Leu. La manipulation en extérieur est un peu difficile car il faut faire attention un peu aux conditions météorologiques comme le vent ou même la pluie qui là serait fatale pour la fleur. Mais je me débrouille bien. Saint-Leu est le quartier historique d'Amiens. Du Moyen-Âge, il ne reste aucun vestige. Salut ma fiou ! Mais les maisons colorées ont su garder leur charme pittoresque. Les bas des maisons sont en bois. Il fallait les peindre tout simplement pour protéger le bois des intempéries. Michel Petit, peintre et sculpteur de marionnettes, est un enfant du pays. J'ai découvert le quartier dans les années 70. Et puis bon, c'est un quartier qui est magnifique. J'ai l'impression qu'il avait été fait pour être dessiné. Et c'est ce qui m'a donné envie de dessiner. L'histoire et l'architecture de la ville sont sa principale source d'inspiration. Alors voilà, un décor du vieil Amiens. C'est tout simplement l'intérieur d'une maison comme ici. Dans chaque maison, il y a toujours une petite cheminée. Je m'inspire de certains monuments d'Amiens. J'ai tout simplement transformé la cathédrale en théâtre de marionnettes. Pour les 800 ans du début de sa construction, cette cathédrale qui est magnifique, qui est toujours à découvrir. J'y découvre toujours des choses différentes. Vous avez vu comme elle est belle quand même pour 800 ans. D'ici, on voit qu'elle est légèrement penchée au vent dominant de l'ouest. La flèche, c'est une structure de bois de chêne qui est recouverte de plomb. Ça, avant que le paratonnerre de Benjamin Franklin ne soit inventé, ça a tiré la foudre. Globalement, personne ne prenait de risque et on reconstruisait en pierre. Donc tous les clochers de cathédrale sont en pierre. Et Viollet-le-Duc, ayant travaillé au chantier de restauration ici, c'est ce qui va l'inspirer. Il va en faire une petite sœur. C'est celle qui, malheureusement, a brûlé à Paris. La flèche d'Amiens est donc la dernière flèche de cathédrale datant du Moyen-Âge. Depuis sa construction au XIIIe siècle, l'édifice résiste aux affres du temps. En ce moment, à l'intérieur, un petit chantier de restauration touche justement à sa fin. Il n'y a pas de lumière ici. Pendant six semaines, l'équipe de Fanny a démonté un à un les 3764 tuyaux du célèbre Orgue d'Amiens pour les restaurer dans leur atelier. Une opération qui n'avait pas eu lieu depuis plus de 80 printemps. Chaque tuyau a une note d'un jeu en particulier. Et il y en a en métal comme il y en a en bois comme là. C'est un instrument à vent. Du coup, toute l'étanchéité se fait avec du cuir, de la peau. Et là, on voit tout ce qui est noir, c'est quand le vent passe. Et là, on va tout enlever pour tout refaire, pour que ce soit bien étanche. Donc on a de quoi s'occuper. Ça, c'est la surface de l'orgue. Il sera remonté quand, en 2023. Ça va faire un petit creux dans la cathédrale. En France, il n'existe qu'une dizaine d'orgues monumentaux d'une si belle facture. Mais le joyau le plus prestigieux de la cathédrale remonte au XIIIe siècle, à l'origine de l'édifice. Il se trouve dans ses entrailles, à l'abri des regards et des variations de température et d'hygrométrie. Alors nous sommes dans le trésor. Avec une sélection, évidemment, d'objets liturgiques et sacrés remarquables. Ce qui est incroyable, c'est ceci, c'est-à-dire la tête de Saint Jean-Baptiste. Pourquoi est-ce que c'est incroyable ? Parce que déjà, elle est parvenue jusqu'à nous depuis 1204. C'est un chanoine de la cathédrale qui va aller faire la quatrième croisade et qui va la dérober. L'évêque va souhaiter bâtir cette église exceptionnelle qui est Notre-Dame d'Amiens pour en faire un reliquaire géant pour y mettre la relique de Saint Jean-Baptiste. C'est ce qui explique que nous ayons à cette époque la plus grande église gothique du monde. Aujourd'hui, c'est encore la plus grande église gothique de France. Ces immenses volumes, si on les remplit de sable, de terre, on a besoin de 200 000 m3. À Paris, on a besoin de 100 000 m3. Donc la cathédrale de Paris est à 38 mètres. Ici, elle est à 42 mètres 30. C'est une cathédrale, ici, de tous les records. L'une des particularités des églises gothiques, c'est d'être baignée de lumière, même lorsque le temps est gris. Dieu est lumière. Et l'idéal, ce serait que la lumière rentre à plein dans les édifices où on prie. Donc ça, on ne saura pas le faire pendant des siècles. On connaîtra la voûte en berceau. Et puis, à un moment donné, on va découvrir la voûte d'ogive. Et ça va permettre, au lieu d'avoir un seul point d'appui, d'en avoir quatre. Et par conséquent, ce qui tient une cathédrale, c'est l'allée où nous nous trouvons, la nef. Mais sur les bas côtés, du coup, les murs ne sont plus porteurs. Et on peut les évider avec d'immenses verrières. Et c'est ce qui fait toute la grandeur lumineuse de l'art gothique. En ce moment, en Picardie, la lumière n'est pas dans le ciel. Demain, pour la suite de notre visite, le temps va même se dégrader. Le Picard a le soleil dans le cœur. Météo à la carte continuera de vous faire découvrir le patrimoine étonnant et méconnu d'Amiens.